Salut tout le monde, ici DownDevice et aujourd'hui on se retrouve pour un épisode de Terraria placé sous le signe de la pluie de slime. Et cet épisode est le 3B, alors pourquoi le 3B ? Parce que si vous regardez bien dans tous mes let's play, l'épisode 4 signe l'arrêt général de ma série, donc on retarde ce moment fatidique où le 4 apparaît, n'est-ce pas ? Et on a un sacré merdier. Alors pourquoi je fais cet événement ? Car, grande chance, pour ne pas dire chance obligatoire, de loot, attendez, excusez-moi 2 secondes. Voilà. Juste le temps que je règle l'autopause, etc. Ainsi que le panneau ne pas déranger sur la porte de ma chambre. Panneau qui, bien évidemment, n'existe pas. Bon, je ne suis pas ce genre d'adolescent. Et donc, what time is it ? L'heure de ranger. Et voilà. Maintenant. Alors, pourquoi le slime, le boss slime peut nous être intéressant aussitôt ? Grande réserve de slime, ainsi que le solidifier qui peut, Je dis bien peu, je n'en ai toujours pas trouvé l'utilité d'avoir des blocs qui permettent de marcher plus vite. Enfin, si, leur utilité, c'est ça, c'est de marcher plus vite. Donc, théoriquement, je l'ai trouvé leur utilité, mais je ne m'en suis jamais servi, quoi. Voilà aussi à quoi ça veut nous servir, de récolter quelques bannières, chose qui peut être cool. Et n'oublions pas, obtenir de tels objets peuvent nous se révéler très utiles. Nous, tu vois, on essaie de varier les armes. On est quelqu'un de stylé, nous. Et les personnes stylées, bah, changent d'armes toutes les secondes. Oh, c'était joli, ça. Alors, petite news, IRL, demain, moi, je... Enfin, demain, vous, je vais vous poster ça dans 20 ans, mais... Parce qu'il y a un pétain de fainéant. Mais, en gros, vous voyez là, Japan Festival Tour, j'y vais, voilà. Si vous voyez un mec bizarre avec l'espelon, bah, c'est moi. Enfin, si vous avez vu quelqu'un de bizarre avec l'espelon, c'est moi, ou on ne sait pas si c'est un gars ou une fille. Mais on le reconnaît à sa barbe naissante et totalement prépubère. Et, incitant au fait que l'âge de mûrir est en train d'arriver, bah, c'est moi. Je serai peut-être accompagné de Jocelyn, l'un de mes vieilles amis, hein, que j'appelle le gros. Voilà, là, fait bon, ça vous dit quelque chose. Et donc, voilà Wogba. J'aime bien dire à voilà Wogba, parce que je trouve ça drôle. C'est pas une question de racisme ou quoi, hein, c'est juste que c'est drôle. C'est drôle de dire voilà Wogba. Ou s'il nous ferait le plus craimpien d'avoir une armée de gobelins. Une armée de gobelins ? Une armée de gobelins ? Une armée de gobelins ? Bref, il peut reforger et ça, c'est cool. Même si nous, dans l'idéal, on veut l'avoir tout de suite. On va l'avoir tout de suite. Mais l'armée de gobelins, on la veut pour le mode hard. Ah oui, les gobelins en mode hard, ils sont indésirables et d'une difficulté accrue. Moi, c'est ça qui me plaît, c'est la difficulté. Et deux secondes, je dois encore m'absenter deux minutes. Ok, appel, Skype, totalement piffé, random. Non, merci. On n'oublie pas, hein, crush, kill, destroy, swags, tout ça. Que 180 PV, nécessité de trouver des cœurs rouges. Or, je suis un peu déçu, c'est un appartu d'objectif. Et j'ai pas l'intelligence d'ancrer moi-même, car je suis nul. Ouais, j'ai pas de double de simple. Ouais, j'ai pas de double de simple. Voilà pourquoi je trouve ça cool, j'aime bien en avoir deux. C'est bien, c'est symétrique. Ah oui, et j'ai vraiment renommé mon perso Downed Device. Alors que Downed Device aurait pu passer, j'ai aucun perso de ce pseudo. Ah. Voilà, là, ça va devenir relativement intéressant. Nous avons des bombes. Nous avons pas de grenades, mince. Ça, là, devient fort dommage. Bouclier antique knock-back que l'on ne peut pas encore avoir, car on n'a pas encore pénétré le donjon. Ça, ça peut être mon astuce salée. Héhéhé. Alors là, c'est juste le temps de défoncer. Dans ce genre de combat, où il y a beaucoup trop d'ennemis, privilégiez la plateforme du bar. Si j'ai un conseil à donner, c'est lui. On gaspille. On gaspille parce qu'on n'en a clairement pas besoin. Je dis pas, je fais deux doigts de crever. Très bien, oui, non mais vas-y. Désolé, 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 désolé. Voilà. Allez, crevez. Voilà. Voilà, Wakba. Donc, ce que l'on a gagné en tout. Le slime hook, loot obligatoire. Fort utile ma foi, pour parler... Pour parler bien. Voilà. Euh... On a du pink slime. Ouais. Je suis sceptique de son utilité. On a ceci. Just for swags. Avec trois Z à swags. Parce que... We need you on the swag army. Nécessité visible à des kilomètres, n'est-ce pas, de retourner sur ce champ de bataille ? Pourquoi ? Parce qu'il y a 20 000 loot, n'est-ce pas ? Alors, technique ultime du spam. Encore une fois, le mot-clé, c'est N'EST PAS ? Et, euh, qu'est-ce qu'ils vendent le plus cher ? Ça, 25 ? Ça, pas de valeur. Pas de valeur, mais c'est moche. Pour que ça... Il va... Voilà. Alors, euh, juste pour ce combat, je tiens juste à dire que tout ce qui nous manquait, c'était de la vie. Et de la mobilité, mais ça, on est en début de jeu, et puis je suis habitué à avoir une mobilité extrême due à mon... Voilà. Non. Down, tu as déjà eu des, euh... des animaux en or très tôt, dès le début. Et même que tu les... ça avait même pas re-remarqué au montage, tu as eu la même surprise que toi-même pendant la vidéo. Donc, euh... Ne t'attends pas que tout animal soit en or. Ça ferait de cheater en plus. Ah, voilà. Donc, euh... Du coup, on a plein de minerais, hein, n'est-ce pas ? De fresques de notre organi... Enfin, notre... Nos sorties précédentes... Dans... Dans le souterrain. N'est-ce pas ? Euh, non, c'est on garde. On est con. Enfin, oui, on est con, mais on garde, quoi. On aura un moyen... Ouais, non, de toute façon, on s'en fout de notre grabin, maintenant. On va le vendre. Attendez. Je suis plus sûr de l'ordre des puissances des grabins. Donc. Toujours se fier aux torches. Les torches, c'est le meilleur repère. Ok, donc, en gros, j'arrive à faire torche-arbre. Même longueur. Combien ? Trois, il me semble. Ouais, trois. Ok, bon, bah, euh... C'est vite vu, hein. Adios, amigo, ça. Ça, on s'en cogne. Ça, oh, un or. Mais on va pas vendre. Pourquoi ? Parce que, ben... C'est bien, les coffres. Surtout un or, c'est stylé, en fait. C'est juste pour ça. Les leads, pour que ça soit solide. Silver, pour que ça soit solide. L'un des rares persotoniques que je connais. Et que je suis sûr qu'il existe à 100%. Cette blague ne fait rire que moi, ok ? J'ai le droit de rigoler. Tout seul. Dans ma tête. Pure solitude. Bilu, 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 bilu. Bilu, bilu, bilu. Ah oui, ça c'est fort, quand même. Ça c'est fort. Warding et menaçant. Ok. 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 Donc, du coup, dans l'épisode 3.5. Alors, notre organigramme. Il va être de battre... Bâtard of Tulu. Voilà. Oui, parfaite, il va y mettre les verres dents contre lui. Ce fils de pute. Je ne sais pas insulter les mamans, mais ce fils de pute. Très clairement. Dans Deco Useless, nous allons poser rien du tout. C'est drôle. On va poser les amethystes, parce qu'on n'est pas non plus la moitié d'un attardé. Et on avait une strange plant qu'on a reposée ici apparemment. Et nous allons faire... Moi, en off, je vais faire quelques maisons, trucs du genre, n'est-ce pas ? Des trucs stylés. Pendant que... Putain, c'est la death, cette map, c'est de la merde. Vous savez quoi ? Je le dis rarement, mais là... Ellipse ! Alors, voici donc ce qu'on a trouvé. Sur le chemin. Ah oui, et je... J'ai récolté pas mal d'étoiles, je trouve. Peut-être trop d'étoiles. Donc voilà. C'est bien, on sait qu'il y a une météorite. Et vous savez que l'un de mes amis joue à Agnet. Oui ! Le ninja des bois rouges est de retour. On va arrêter cet accent raciste, hein. Parce que là, c'est bon, j'ai 20 plaintes au cul. Et vous voyez, j'ai récolté 12 étoiles. 12 étoiles, selon mes savoirs mathématiques, ça fait 4. Mana Cristal. Oui, je l'ai dit après les avoir faits par flemme. Donc, on va avoir 20... Ouais, on va avoir de la mana en plus, quoi. Chose qui ne nous désintéresse point forcément. Mais que l'on... On va maintenant piller cet endroit. Mais il va arrêter de lancer Agnet, mec. Ça va, mais ça me rend taré. Les personnes qui lancent en boucle injustime. Et je n'ai... Point de verre, ni de viol vide. Si ce jeu serait réaliste à 100%, je boirais une de mes potions et... Je me servirais de l'un des trucs que je peux avoir en équipement pour... Alors, lui, il est génial au niveau des spots. Donc... Ouh, bien placé. Je pense que ça va péter le cœur, malheureusement. Ah non, bien. Ok, je n'étais pas sur ma lance. Triste. Fond musique de jungle, donc jungle à gauche. C'est vrai qu'on a une seule putain de Crimson. Et elle est sur les extérieurs de la map. Putain. Vraiment, cette map... Autant le coup des deux pyramides, j'étais là en mode... OMV ! Mais c'est trop bien ! Mais la Crimson, quoi ! Oh, spookies scurries, les Tom. Donc, nous avons premier cœur à nu. Toi, tu vas crever. En fait, vous allez tous mourir. Et mon chien pleure. Soyez tristesse pour mon chien. On se bat, hein. Parce qu'on est des... We are thoughts mainly. On va upgrade certaines de nos flèches en feu. Enfin, ce qu'on peut, quoi. Pourquoi ? Parce que les flèches en feu, c'est intéressant. Bordel, mais c'est quoi cette agression de malade ? Alors, euh, tac, tac. Tac. Strong. Bien, unpleased. Oula, pas... Pas ça. Pas bien. Donc, euh... Maintenant, what time is it ? C'est l'heure du boss. Quoi ? Pourquoi il me faut un mur dans la gueule ? Mais c'est pas possible. C'est pas possible. Calme, down. Et ma mère qui me propose gentiment que l'on mange. Mon chien qui gueule. Ok, il nous reste un oeil. On peut s'en servir comme temps de repos. De pause. Temps où on régène pour notre potion. On swap de stuff. On y va, on y va, on y va, on y va, on y va. C'est parti ! Non putain non c'est nul c'est de la merde De toute façon c'est de la merde je vous l'ai dit ne l'achetez surtout pas Je suis très déçu Je pensais me mettre dans un coin pour éviter de me faire agresser en bout Au final ce ne fut guère meilleur Mais nous nous en fichons bien correctement car ce qu'il nous manque c'est Juste de ça Mais il va arrêter de lancer la cnette lui Putain je vous jure What time is it ? Oh it's muffin time Et puis du coup moi en off Oui car cet épisode touche à sa fin Notez qu'il était tout de même un poil plus condensé que les précédents Voilà car me voir marcher au travers d'une map à taille relative peut s'avérer être relou Donc voilà en gros remercie moi pour le condenser Après tout c'est le meilleur n'est-ce pas Non du tout On de là On de là Nous faisons cette pioche Et lors du prochain épisode Nous aurons Un manque de 1 Vous savez quoi ? Non Il nous manquera 0 pour le casque Voilà Enfin bref Dans le prochain épisode sur ce let's play L'épisode 3C Car on évite le 4 à tout prix Tout prix Absolument Tout prix Le 4 ? Quoi ? C'est un chiffre qui existe ? Non Et puis ben Je vous dis à la prochaine pour l'épisode 3C Et en bonus Juste pour ces fun Nous allons juste tout faire péter Voilà Juste pour ces fun Putain En fait je date mes théorites quoi Comment Je trouve qu'elle s'est très bien posée De façon avantageuse pour moi bien évidemment Voilà Ok La prochaine Quand je disais Qu'il nous n'en manquera pas un C'est que j'avais vu cela avant de crever Je voulais juste récupérer mon argent Parce que Do I like money ? Yes I like Donc voilà Et euh Parce que j'avais pas envie de refaire un boss Pour des morceaux que Je pouvais avoir Lui il a quelque chose en lui Non Ok Bon Ben voilà Nous avons tout ce qu'il nous faut pour le prochain épisode Donc je vous dis A celui-ci Sous-titres par Jérémy Diaz Donjon Nous sommes prêts Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz